... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine de la mi-journée, on garde le contact. Avant de vous annoncer le thème du jour, un thème très important qui va sûrement vous intéresser, j'aimerais qu'on reçoive ensemble un invité de la DCM. Il s'agit de M. Ponté. Bonjour, Monsieur. Vous êtes là pour nous parler d'un communiqué de l'ordre des églises de Côte d'Ivoire. Oui, comme on le dit généralement, la répétition est pédagogique. Je crois qu'hier déjà, nous avons le président de l'ordre des prophètes, le prophète Aka Georges, qui est venu lire ce communiqué. Et certainement, comme beaucoup ne l'ont pas entendu, je suis là cet après-midi pour porter la connaissance du corps de Christ communiqué. Et le communiqué dit ceci. L'ordre de l'église de Côte d'Ivoire, informe l'ensemble du corps de Christ que le mardi 21 juin 2011, sous la présidence de l'ordre de l'église de Côte d'Ivoire au Décis, les présidents des fédérations et associations avaient décidé de la mise en place d'une commission provisoire d'urgence ad hoc avec le bishop Cassi Célestin comme porte-parole de la dite commission et dont les missions se déclinent comme suit. Faire la situation de l'église à l'issue de la crise post-électorale. Veiller à la protection des serviteurs de Dieu. Sécuriser les fidèles et les lieux de culte. Faciliter la reprise des cultes également. Recenser les difficultés rencontrées sur le terrain. Examiner et proposer des solutions pour la libération et le retour des serviteurs de Dieu en exil. Et se doter d'un numéro vert d'urgence. Que le porte-parole devait recevoir ses instructions du Collège des présidents de fédérations de qui dépend la commission ad hoc et au nom et pour le compte de qui il est mis en mission afin de rendre compte à ses pairs qui n'a aucune qualité d'engager l'église ni de parler en son nom. Encore moins au nom d'une quelconque fédération autre que la sienne c'est-à-dire la confécie qui n'est ni le porte-parole de l'église ni le président des présidents des fédérations et n'est que le porte-parole de la commission et non le président de cette commission qui n'est que provisoire et qui ne supplé ni aux défens qu'aux conseils. Constatant que la commission ad hoc s'est détournée de sa mission pour s'adonner à l'établissement des cartes d'identité pastorale moyennant le paiement de la somme de 12 000 francs par personne et dont la promotion se fait sur les médias et réseaux sociaux par le pasteur Makoso Kami que la commission au travers du pasteur Makoso Kami se présente aux différents pasteurs comme agissant au nom de l'état ivoirien qui l'aurait mandaté que suite aux plaintes incessantes des présidents des fédérations lors des églises de Côte d'Ivoire Odessi a approché le directeur général des cultes ainsi que les responsables du ministère de l'Intérieur qui ont affirmé n'avoir mandaté aucun pasteur ou organe pour le recensement et la confection des cartes d'identité pastorale sans oublier de fustiger l'utilisation des armoiries de l'État à des fins privées je continue oui on va finir rapidement oui afin de mettre fin à une telle imposture les présidents des fédérations ont décidé de la dissolution de la commission prévisoire d'urgence ad hoc et cette dissolution a été prononcée le 1er octobre 2013 par le prophète Ablégui président de l'Ordre des églises de Côte d'Ivoire et rendu public par voix de presse en attendant que la lumière soit faite afin de situer les responsabilités l'Ordre des églises de Côte d'Ivoire appelle les uns et les autres au calme car le préjudice sera réparé par les coupables et rappelle par ailleurs que l'ONI c'est-à-dire l'Office national d'identification après concertation avec les présidents de fédérations procédera très bientôt à l'établissement des cartes d'identité pastorale et chrétienne sur tout le territoire national quatre dites sécurisées qui seront reconnues par les ambassades et les institutions ivoiriennes je vous remercie merci à vous monsieur Conté donc c'est un communiqué de l'ordre des églises de Côte d'Ivoire à l'abrégé l'Odessie l'Odessie donc relatif au recensement des pasteurs pour toute information il faut composer le 05 05 05 45 90 c'est bien ça je reprends 05 05 45 90 merci beaucoup très bonne journée à vous je vous en prie oui on s'occupera de vous alors je vous l'ai dit très cher téléspectateur nous avons un thème très important aujourd'hui que nous allons essayer de décortiquer entre griffes en prélude donc à la fête des défunts célébrée le samedi prochain nous avons décidé d'aborder un thème dont on ne parle pas souvent qui pourrait même paraître tabou mais pourtant nous serons tous confrontés un jour ou l'autre à cette réalité la perte la perte pardon de l'un des êtres les plus chers qu'on puisse avoir un parent perdre son père ou sa mère comment faire face au deuil à la douleur au vide et à l'absence nous en parlerons donc aujourd'hui avec bien évidemment le docteur Bou bonjour docteur bonjour Eva bienvenue ça va merci nous aurons également sur ce plateau Miss Conan déjà installé bonjour bonjour Miss Samani vous allez bien ce matin ça va très bien merci vous sortez de maladie c'était pas évident je ne pouvais pas vous laisser dans quelques instants nous serons accompagnés également de Miss Brou qui apportera donc sa pierre à l'édifice docteur avant de commencer je l'ai dit c'est un thème très important on ne parle pas souvent de la façon dont on doit gérer la perte d'un parent si on est en Afrique c'est pas vraiment verbalisé tout ça oui je pense que c'est un thème sujet assez important parce que comme on l'avait dit tout à l'heure à l'introduction tôt ou tard on sera confronté ou une personne qu'on connaît sera confrontée à cette situation qui malheureusement a beaucoup de conséquences j'allais dire terribles pour nous donc il est important que nous abordions ce genre de sujet je sais que ça traumatise quand on parle de problème de mort mais je pense que après le décès de quelqu'un il y a des personnes qui sont en vie et qui doivent vivre ce sont des gens qu'il faut aider à vivre le décès qui fait partie bienheureusement malheureusement de par la volonté de Dieu de notre vie j'allais dire la mort si je peux le dire ainsi est une étape de la vie on ne peut pas parler de vie sans parler de cette absence de cette disparition qui fait très souvent énormément mal surtout quand c'est des personnes donc nos parents des personnes qui nous ont éduquées des personnes qui sont des modèles des personnes avec qui nous nous avons vécu très longtemps qui nous ont permis d'être aujourd'hui dans la vie quotidienne très souvent ce n'est pas forcément des parents biologiques souvent c'est des gens qui nous ont éduqués il y a des gens qui ont quitté le village à 4-5 ans et qui se sont retrouvés dans la tourmente de la ville pendant près de 20-25 ans et qui ont eu des parents qui les ont portés et ça fait très mal de perdre ces êtres-là très bien le thème donc est affiché sur votre écran se retrouver orphelin on va dans quelques instants rajouter le numéro de téléphone parce que vous pourrez participer à cette émission donc 22 42 54 et si vous appelez de l'étranger vous pourrez faire tout simplement précéder ce numéro de l'indicatif plus 225 on va passer au premier sous-thème de l'émission docteur il y a différents cas de figure alors les différents cas de figure sont souvent dus à l'âge par rapport à l'âge de l'enfant qui perd un parent il est évident que quand vous perdez votre parent enfant ou adolescent donc en plein dans les études ça n'a pas la même signification que quand vous perdez un parent à l'âge adulte où vous travaillez où vous-même vous êtes j'allais dire responsable c'est vrai que quand on a un certain âge avancé par exemple à 45-50 ans qu'on est dans la vie active qu'on a un minimum quelquefois le parent étant très âgé sa mort est cette douloureuse mais parfois à cause de la souffrance est considérée comme même une sorte de fête parce que le patriarge est parti un âge très avancé on a pu profiter de lui de son expérience absolument et les enfants ont eu certaines situations alors les situations les plus difficiles sont les situations où souvent l'enfant est en plein adolescence donc il s'en va et va à l'école il peut être à l'école primaire il peut être au collège il peut être étudiant et il se trouve que le père est un soutien incontestable il a les moyens les mains à l'école et puis brutalement c'est celui d'un accident celui d'une maladie quelconque on perd la personne la douleur est beaucoup plus profonde parce que cela remet en difficulté la vénine même de ses enfants alors la question va se poser qu'est-ce que ces enfants vont devenir sa jeune veuve parce qu'il peut avoir sa peine le père ou la mère qu'est-ce que c'est le partenaire qui reste va devenir donc ça nous met dans une situation de réorganisation même de la vie donc si on doit perdre un parent il y a un souhait parce que de toute façon comme Carole l'a dit ça fait partie du processus de la vie de tous les jours il est évident que la mort fait partie de la vie on va mourir mais quand on met un âge avancé et que les enfants ont une certaine situation je pense que c'est le cas de figure le plus souhaitable s'il y a un souhait à adopter bien sûr moi je pense ajouter à ce que docteur Brou vient de dire que perdre son enfant perdre son père ou sa mère quand on est très jeune c'est vrai qu'il y a une différence entre cette situation et perdre son parent quand on a un âge un peu plus avancé on va prendre l'appel qui nous vient de Marcory mademoiselle Prudence allo allo bonsoir oui bonjour mademoiselle Prudence merci de nous rejoindre on vous écoute alors en fait on appelait juste pour participer à l'émission merci vous y êtes parce que on a été aussi victime de ce cas là nous sommes deux filles et deux garçons on a perdu notre mère très jeune et puis bon c'est pas du tout facile quoi on du coup le père est devenu en même temps la mère il a essayé de nous épauler et faire les deux choses à la fois donc ça n'a vraiment pas été facile de travailler l'étape en fait c'est juste pour participer merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage et puis beaucoup de courage à vous merci je pense surtout aussi que cette différence là on peut la remarquer à plusieurs niveaux il y a la dame qui vient d'appeler qui parle de la mère qu'on perd ou du père qu'on perd je veux dire de toutes les façons on se retrouve tous dans une situation où la perte d'un être cher devient une sorte de fardeau autant comme docteur Broul a dit pour l'épouse quand c'est son époux qui décède donc elle se retrouve avec des enfants à charge ou éventuellement elle-même il faut qu'elle gère certaines choses surtout quand le monsieur n'a pas laissé grand chose parce que la plupart du temps en Afrique en tout cas on se retrouve face à cela la mort nous surprend donc le monsieur part il n'a pas vraiment préparé beaucoup de choses pour le cas où il n'est pas là tout à fait Miss Brou bonjour qu'on n'a pas encore entendu depuis le début de cette émission alors on parle des différents cas de figure on a parlé bien sûr des enfants on a parlé des adolescents le docteur on a même parlé des adultes donc comme on l'a dit il y a différents cas de figure le cas le plus fréquent comme il a eu à le souligner c'est que les parents ont un certain âge donc les enfants sont un peu plus grands ils subviennent même à leur besoin la perte elle est claire elle est réelle mais elle est moins dure que pour un enfant qui serait en bas âge et il y a également le cas de figure le moins souhaitable c'est clair que la mort n'est pas souhaitable mais le cas de figure où l'enfant est jeune où le couple même peut-être vient de se former il n'y a pas longtemps 2, 3, 4, 5 ans et l'un des deux s'en va donc c'est un traumatisme et pour le conjoint c'est un traumatisme surtout pour l'enfant et le conjoint qui est resté doit faire face à deux situations soulager sa peine pouvoir passer le cap du deuil mais aussi pouvoir aider son enfant à surmonter ce deuil On va passer donc à la seconde partie de la vie quotidienne un peu anticipée par M. Lou Koukoufi-Toussin au commande de cette émission Bien avant on va prendre un appel de Libreville M. Soumaro Allo ? Bon Je vous écoute bien Je disais On vous écoute M. Soumaro Vraiment je suis dans un foyer où je suis vraiment malentendé entre moi et mon épouse il n'y a rien qui rentre alors qu'il y a les enfants où je suis là même je suis sur le point du divorce Vraiment je me reposais tout à l'heure la Vraiment qui sortit vous venez sur l'émission la Vraiment ça m'a fait beaucoup il ne s'est pas qu'un conseil que vous pourrez donner il y a seulement trois enfants entre nous il y a une qui est mariée il y a une qui est allée de l'église Vraiment je voudrais que vous-même suivez des conseils ça m'intéresserait beaucoup Vraiment D'accord Merci M. Soumaro beaucoup de courage je pense qu'on va sortir quelque peu du cadre de l'émission comme le docteur dit on ne peut connaître les... Oui je souhaite qu'on reste dans l'émission je proposerai à M. Soumaro je crois que les numéros vont défiler en fin de l'émission ils pourraient nous appeler pour qu'on en parle pour ne pas sortir de l'émission il s'agit aujourd'hui de parler des situations des enfants orphelins alors la vie quotidienne elle est difficile en fonction des cas des figures bien évidemment comme on l'a développé le plus difficile c'est quand les enfants sont jeunes ils sont jeunes ils ne peuvent pas suivre les besoins ils sont soit en pleine formation en pleine étude le soutien c'est le père donc ils vont perdre quelqu'un il y a la souffrance due au manque d'affection parce que ce que le père biologique donne il est évident que ça va être difficile de trouver ça ailleurs c'est bien évidemment difficile donc on va être obligé de faire face au défi de l'affection qui n'est pas évident à relever donc quand l'autre partenaire qui reste est même dans les profondeurs il est évident que ça va être très difficile d'aider les enfants alors docteur j'aimerais vous poser une question par rapport aux enfants toujours par rapport à l'âge on dit que l'âge du raison c'est 7 ans mais avant 7 ans malheureusement quand un parent décède l'enfant comprend que son parent n'est plus est-ce qu'il a vraiment est-ce qu'il a dans sa tête il définit vraiment ce que c'est que la mort avant 7 ans c'est vrai que les enfants précoces déjà même à 3 ans déjà parlent de moi sans savoir exactement ce que ça veut dire mais en général ils savent que le papa n'est plus là ou la maman n'est plus enfin le parent celui qui est décédé n'est plus là très bien madame Hadou nous appelle d'Abingourou bonjour madame bonjour madame merci de nous rejoindre oui oui bon en fait je suis madame Hadou j'ai vu cette situation poursuivie j'ai fait dit mon mari il n'y a pas d'enfant et vraiment c'est la même chose mes enfants sont basse d'âge et moi aussi donc j'ai vu que vous avez des conseils pour moi je suis mort c'est pas ça c'est terrible c'est pas une situation à souhaiter comme une ligne mais Yako Yako merci à notre écoute je pense que le docteur est en train de le développer oui donc merci l'enfant tôt ou tôt va le savoir en général on dit non faut pas lui dire mais nous on conseille de trouver les moyens nécessaires le père est en voyage oui mais c'est pas la bonne méthode parce que moi j'ai vécu des situations terribles on a voulu faire court à l'enfant que la maman était en voyage mais tôt il va l'apprendre donc il faut trouver peut-être des moyens avec des personnes expérimentées pour essayer d'expliquer en des langages plus appropriés que le papa n'est plus là et puis bon avec le temps certainement ça va se régler alors revenant à la vie quotidienne c'est une vie extrêmement éprouvante je pense que la dame vient d'appeler d'Aben Gourou c'est une vie difficile donc je disais on va faire face à l'aspect affectif qui est déjà un défi à relever mais il y a aussi l'aspect matériel au quotidien que nous allons vivre souvent je vais à l'école je perds mon père mon école en pointillé il y a pas mal de jeunes gens brillants à l'école qui ont dû